Merci. Avant de vous donner un peu ce que ça représente quoi, demi-heure de semaine, c'est 1,9 km de latation, ça veut dire, c'est l'équivalent de 76 longueurs d'hôpissime de notre centre aquatique, 95 km de vélo, ça veut dire partout d'ici, ça va s'entraider de voir hier à peu près, et 21 km, soit un demi-marathon, c'est M. Simon Angers qui travaille pour nous, qui a réussi ça en fin de semaine, alors je vous le trompe de la raison pour la publicité. Point numéro 1, ouverture de la séance, point numéro 2, adoption, point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique, 3.1, l'Assemblée publique de consultation, dérogation mineure 2024-09, 2024-019, 020, 21 et 22. Point numéro 2, rapport du maire aux citoyens des effets salinaires du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de l'année 2023. Point numéro 4, première période, les questions. Point numéro 5, administration, 5.1, approvation du budget 2024, revisite de l'Office municipal de la validation, comme je le rapporte 9. 5.2, renouvellement de l'Encontre relative à la contribution de la ville de l'Encontre au fond des municipalités pour la biodiversité pour la période de 2024 à 2028. Point numéro 6, législation grecque, 6.1, consultation d'un bail, correction conclusion d'un bail, pour l'installation d'un site de télécommunication à la station des traitements des eaux. Visite par le ministère de la cybersécurité, suivant l'autorisation des signatures, 6.2, avis de motion de dépôt du projet de règlement de règlement relative aux alarmes d'incendie non fondée. Point numéro 7, approvation des directives de changement de modification de contrats en vertu du règlement de gestion contractuelle, contrat des travaux de reconstruction de la caserne, services d'incendie de la planète. Point numéro 7, approvation des directives de changement de modification de contrats en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de services professionnels relatifs à la construction d'un réservoir souterrain au parc Jean-Baptiste-Marc. Point numéro 7, mandat de l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres au CHI 20-25-2027, achève de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Point numéro 8, organisme et développement économique. Point numéro 8, autorisation de dérogation mineure 2024-009, au 203-207 rue Notre-Dame. Point numéro 8, autorisation de dérogation mineure 2024-019, ou 326, aujourd'hui. Point numéro 8, autorisation de dérogation mineure 2024-020, ou 300 rue de l'Église. Point numéro 8, autorisation de dérogation mineure 2024-021, ou 542-024-10. Point numéro 9, autorisation de dérogation mineure 2024-022, ou 250-10, appelé Saint-Joseph. Point numéro 9, autorisation sous Manicou pointe. Point numéro 6, autre sujet 10.1. Parcipation au tournoi de Golfe des Chers et Nicolons. Point numéro 6, aide financière à respecte pour neuf. Point numéro 6, aide financière à la route des arts et saveurs pour neufs pour la tenue de la prochaine édition de l'événement. La route des arts et saveurs pour neufs au 21-22 septembre prochain. Point numéro 6.4, appuie à le CVJC pour les démarches quant à la protection des termes publics rituels à l'arrivée en quartier. Point numéro 6.5, appuie à la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Point numéro 11. Le deuxième période de questions, on a une nouvelle affaire de l'éducation. Non, on a une bonne question. Non. Non, oui. Point numéro 13, dépôt du document. 13.1, dépôt de la liste de personnalités par le directeur du service des droisirs, de l'incruption de la loi communautaire conformément au règlement numéro 8.101 et point numéro 14, la vie de la séance. Alors, point numéro 1, au reste de la séance, je propose. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'article. Je propose. Je propose. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. Alors, 3.1, l'Assemblée publique de consultation pour les dérogations de l'article 19, 20, 20 et 22. Je vais laisser la parole à la maître Ginette. Donc, un avis public qui valut le 29 mai concernant cinq demandes de dérogation de l'article. Donc, les personnes qui étaient intéressées à intervenir concernant ces cinq demandes, vous pouvez le faire lors de l'Assemblée publique de consultation ce soir. Il y a également la possibilité de transmettre par écrit des commentaires. Il n'y a aucun commentaire écrit qui a été reçu concernant ces demandes. Donc, les cinq demandes. Donc, la première demande concerne 203-207 rue Notre-Dame. Donc, c'est une demande de permis qui est adressée au 2024-0045 qui a été formulée à la Ville. Elle a été autorisé du Travaux intérieurs de rénovation pour l'aménagement d'un logement intégré Belgaron au bout de chaussure du bâtiment commercial sur 203-207 rue Notre-Dame. Donc, à l'origine, le requérant avait fourni trois propositions différentes qui avaient été projetées par le conseil municipal. Donc, le requérant suivait une nouvelle proposition. Donc, la demande de dérogation de l'article 2024-009 modifiée. Maintenant, pourvu d'autoriser un logement intégré d'une superficie présidentielle totale supérieure au recueil représentant 47 % de celui-ci, soit un pourcentage plus élevé que la 40 % maximale prescrite pour la superficie de plancher. dédiée à la fonction présidentielle au recueil d'un bâtiment commercial situé en zone de centre-ville. Donc, le CCU ne recommandait pas la demande, ne recommandait pas au conseil d'accepter la demande. Suivant les représentations, tout cas suivant les représentations du requérant, compte tenu de la forme particulière du bâtiment, donc le conseil municipal a jugé que la dernière proposition était acceptable pour lesquelles l'excédé avait un maximum prescrit. Donc, c'était des gens qui souhaitaient intervenir concernant la demande de dérogation 203-207 rue Notre-Dame. La demande qui concerne le 326 rue Lorty, donc c'est une demande qui a été formulée afin d'autoriser l'aménagement d'une deuxième année d'accès sur la propriété située au 326 rue Lorty. Donc, la demande de dérogation, il a autorisé l'aménagement d'une deuxième année d'accès sur la terre et bon, la ligne 40 est inférieure à 30 mètres ou du maximum d'une exigée dans cette situation. Donc, le CCU recommandait au conseil d'approuver la demande. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir pour se mettre la demande au 326 rue Lorty? La suivante concerne le 300 rue de l'église, donc c'est une demande qui les a autorisé l'installation d'une génératrice sur une dalle en béton pour faire s'appeler l'ARENA, donc c'est le 300 rue de l'église. Donc, la demande de dérogation d'une génératrice sur une dalle de béton environnement au lieu d'être implantée uniquement en cours latéral pour y arriver à l'ARENA, comme le prévoit la réglementation pour ce type d'équipement. Il y a une distance de 4,6 mètres du bâtiment principal ou du maximum de 1,5 mètres prescrit. Donc, le CCU recommandait au conseil d'approuver conditionnellement à la demande tout en exigérant une requérant la vue de l'écran végétal suffisamment d'artiste pour bien camoufler celle-ci et des pratiques pour faciliter l'entretien de cet équipement. Donc, est-ce qu'il y a besoin qu'il soit bien intervenu concernant la demande au 300 rue de l'église? La suivante concerne notre demande 2024 021 542 Avenue Jean-Cartier. Ensuite, une demande qui est autorisée afin de rendre conforme la marge de recul latéral dérogatoire de l'abri d'auto du bâtiment principal sur 542 Avenue Jean-Cartier. La demande vise à rendre conforme la marge de recul latéral dérogatoire de l'abri d'auto annexé au bâtiment principal et relevé par le venteur à 1,368 mètres au lieu du minimum de 2 mètres exigé. La distance de la venteur à la ligne latérale du terrain à 1,18 mètres au lieu du minimum de 1,5 mètres prescrit. Évidemment, la somme des marges de recul latéral mesure à 4,89 mètres au lieu du minimum de 5 mètres prescrit. Donc, le CCU recommandé au conseil est d'approuver la demande. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intervenus sur la demande au 542 Avenue Jean-Cartier. Et finalement, la dernière, donc 2019 021 190 7100 juillet. Donc, la demande vise à autoriser l'implantation d'un bâtiment d'agrément sur la construction d'un gaz dégo avec un poids permanent annexé en poids arrière de la propriété située au 200 km à M. Saint-Joseph. Donc, la demande vise à autoriser l'implantation d'un bâtiment d'agrément sur la construction d'un gaz dégo avec un poids permanent annexé d'une superficie totale supérieure de 34,11 mètres prescrit au lieu du maximum de 20 mètres prescrit pour un bâtiment d'agrément implanté sur un terrain de moins de 1 500 mètres prescrit. Et amnistante de 2,59 mètres du cabalant existant et du minimum de 3 mètres exigés entre deux pratiments accessoires. Donc, le CCU recommandait au conseil d'approuver la demande conditionnellement la demande. Donc, en exigeant du requérin de retirer l'abri solaire en toile d'agrément annexé au cabalant, comme le mentionnait le EPB du rencontre du CCU du 16 mai. Donc, considérant que suivant la représentation du requérin et après analyse, le conseil municipal ne juge pas important d'exiger le retrait de l'abri solaire en toile annexé au cabalant, comme le recommandait le CCU. Donc, qu'est-ce qu'il y en a qui se peut intervenir à consommer la demande au niveau de 296 mètres ? Merci. Donc, ça complète pour les assemblées de proximisation ou ces délocations-là. Évidemment, les sujets des résolutions d'autorisation sont du moins dans leur choix. Merci. Merci, M. Jean. Alors maintenant, 3.2, rapport au cumulé citoyen des effets saliants du rapport financier. L'affaire externe de l'année 2023. Alors, conformément à la loi sur les cités et villes, il y a un rapport au cumulé citoyen des effets saliants du rapport financier, du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier terminant le 31 décembre 2023. L'audit d'arrivée de la ville a été effectué par la firme Mallette, société de comptables professionnels à Grille. C'est de faire ma procédée à l'audit des états financiers consolubles de la situation financière de la ville. Hello. Hello and copy Yes. He pulled out of maintenance to you. Hello. Hi. Bye. Bienvenue. Je suis prêt à partir de la moyenne de l'université de la ville de la ville de l'université. Je suis prêt à partir du domaine de l'université. aux auditeurs indépendants, conclut que de l'application des auditeurs, les états financiers consolidés donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville-de-Nordana pour que ces organismes se font contrôler au 31 décembre 2023, conformément à une ordre comptable canadienne pour le secteur public. Excédent et fonctionnement de l'exercice de 1 264 750, le revenu de fonctionnement de 15 513 746, moins les charges de l'amortissement de 13 305 753, plus événements de conciliation à l'effet fiscale, moins le remboursement devait être long terme de la Ville 583 682, moins notamment comptables d'immobilisations de 714 673 374, plus les affectations de l'excès d'accumulé de 189 880, plus les autres éléments incluant les coûts des TDR sur les terrains disponibles à la revente de 164 533, un excédent de fonctionnement réaliste de 1 264 750. Explication sur l'excédent de fonctionnement, il y a eu la vente de deux terrains pour la somme globale de 363 000 $. Le revenu de la vente de deux terrains n'est jamais budgété étant donné son imprévisibilité. Il y a eu plus d'émissions de permis que celui qui avait été budgété pour une somme de 223 500, dont la somme de 264 760 pour l'émission du permis de l'entreprise Microsoft. Il y a eu le changement de fournisseur de l'assurance générale et de l'assurance collective des employés, ce qui nous a permis d'économiser environ 165 000 $. Il y a eu des économies salariales d'environ 332 500 $ dues en grande partie à des congés de maladies, mais aussi à la pénurie de main-d'oeuvre qui nous occasionne des difficultés à combler certains postes d'accam. des intérêts sur l'emplacement qui ont été plus élevés d'environ 50 000 $ étant donné la hausse du taux d'intérêt en 2024 et autres revenus supplémentaires par rapport aux dépenses pour environ 130 750 $. Excédent à le fonctionnement et nombre affecté en 2020, c'était 1 072 291, en 2021 1 123 334, en 2022 403 776 et en 2023 1 477 111. Excédent à le fonctionnement affecté en 2020 2 067 371, en 2021 691 701, en 2022 156 527 et en 2023 2 99 599. Total des excédents de fonctionnement soit pour 2020 de 3 139 661, en 2021 1 815 035, en 2022 560 360 303 et en 2023 1 1 700 669 769 701. Endettement total net à long terme non consolidé. Endettement total de la ville inclus bien des dépenses d'investissement à financer. en 2020 1 000 471 776. du demande éteignement total net à 599 740. En 2021, de 6 877 142. En 2022, 6 624 066. Et en 2023, 7 562 219. En 2020, de 13 363 255. En 2021, de 13 983 842. En 2022, 15 139 047. Et en 2023, de 17 533 511. Maintenant, du côté des investissements, les tailles d'investissement pour l'exercice, soit de 10 048 948. Nous avons ainsi des travaux des réflexions d'Alger de Royer, Rochon-Sainte-Marie, Saint-Joseph, pour une somme de 2 972 000 $. Nous avons effectué le surpassage d'une partie de la rue Notre-Dame pour un montant de 82 000 $. Nous avons débuté la démolition et la reconstruction de la nouvelle caserne d'incendies, pour une somme de 2 415 000 $. Nous avons débuté la construction du réservoir de rétention aux flux terrennes, sous le parc Jean-Partiste-Matte, pour une somme de 2 581 000 $. Nous avons débuté le projet de réduction des débordements dans le contrôle des ouvrages de Fort-Best, pour une somme d'environ 260 000 $. Nous avons procédé à l'acquisition d'un camion à Volvo pour le service des travaux publics, pour une somme de 233 000 $. Nous avons reçu à titre gratuit une partie des infrastructures de route sur le fleuve, pour une estimée de 655 000 $. Et nous avons effectué plusieurs hauts d'investissement de rue de petite envergure, qui étaient prévus au PTI de l'année 23, pour une somme globale de 850 948. Financement des dépenses d'investissement de l'exercice, alors revenu d'investissement incluant les subventions de 6 716 540 $. Financement comptable par le revenu de fonctionnement, soit de 714 674 $. L'affectation de l'excédent accumulé de 129 378 $. Et un offrement temporaire et permanent pour 2 448 356 $, soit un total de 10 048 948 $. Alors en conclusion, j'espère que ce rapport vous a permis d'acquérir une meilleure connaissance de l'état de santé de notre municipalité. La distribution financière est viable et très ambiable. Je vous invite à consulter à nouveau vos besoins de ce rapport. Il sera publié sur le site de la Ville dans les trois semaines. Merci. Bonsoir. Vous connaissez mon intérêt pour les surplus. Quel est le surplus exact de l'année 2020, le surplus d'opérations, le surplus de fonctionnement? Je pense que le chiffre que vous mettez, c'est 1 264 750 $. C'est ça qui est le chiffre que vous mettez. Rousseau Gilbert, il parle de connaissances maintenant. C'est bien ça? Oui. Bonsoir. Ça, c'est le surplus de l'année 2023. L'année 2022, il y avait aussi un surplus. Quand je regarde dans les documents 2022, la même rubrique là, pour 2022, je vois 60 914. Posteriez-vous. Je vais prendre le document des comptables de 2022. Je vais voir la même ligne, ça donne. Moi, c'est 60 914 postes, c'est l'examen. On va voir S-23 ou S-14 du document de 2022 que je regarde dans le fond, vous parlez de... L'excellent de fonctionnement des fins fiscales l'an passé était de 60.914 et cette année, il vient de 1.264.000. Ça, c'est le surplus de l'année? Oui, de l'année. Après ça, pour avoir le surplus de la ville, il faut prendre les surplus antérieurs et rajouter le surplus de l'année. OK. Donc, si on prend celui de cette année, plus 60.914 pour 2022, plus 180.870 pour 221, plus 1.627.145 pour 2020. C'est pour peu de savoir pourquoi il fallait voir ce document. OK, vous êtes en train de nommer les surplus de chacune des années. Oui, OK, je vous suis. Je dirais que si on additionne tout ça, le surplus disponible de la ville, le surplus, c'est la somme de tout ça. Oui, sauf ce qui est utilisé lors des conseils, des décisions qui sont prises par le conseil, par exemple, pour, mettons qu'il est utilisé pour acquérir quelque chose qui n'était pas prévu au budget. Oui. Donc, le conseil à court d'année va dire, bon, on utilise le surplus pour financer de l'affaire. Donc, normalement, oui, votre surplus s'accumule et ensuite, on vient l'utiliser pour des besoins particuliers. Quand je regarde l'année 2022, il n'y a pas vraiment beaucoup d'utilisation des surplus. Ça m'apparaît ça un peu assez mineur, l'utilisation. En 2022, je n'étais pas là, donc, c'est ça pour moi. Mais c'est pas juste de savoir ça par temps. J'espère que j'ai fait mes devoirs avant de venir. Parce que, je reviens à la question, c'est quoi le surplus que la ville tient à accumuler? Parce que là, ça ferait quelque chose comme pas le moins de 3 millions. Mettons qu'on enlève ce qui a été utilisé en cours de route, ça ferait 3 millions. Mais ce n'est pas embêté, là, c'est pas ça mon objectif. Ici, vous voyez, dans les faits saillants, ce que M. le maire est présenté, à la page 2, vous voyez les excédents accumulés. Donc, vous voyez qu'en 2022, on a terminé avec 403 776. C'est ça qui est assez difficile à comprendre, parce que le surplus que je vais voir dans le document, la page S13, il est de 60 914. Et là, on voit 403 000. C'est sûr que c'est comptable, il y a toutes sortes de patentes, il doit se perdre aussi. Parce que c'est sûr qu'il y a eu des utilisations sûrement en cours de... Vous dites, en 2021, on est à 1 123 000 et en 2022, on est rendu à 403, c'est parce qu'il y a eu des utilisations en traitant. Oui, mais c'est parce que 2022, c'est le surplus de l'année de 60 914. Et si on va à 2022, 403 000. Non, ça c'est le surplus de l'année d'avant, plus le 60 000, moins ce qui a été utilisé. Non, c'est 1 277 000, plus 60 000, moins l'utilisation, ce qui donne 403 000. Oui, c'est ça. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'étais pas là à ce moment-là, mais je ne pourrais pas vous dire. Si vous voulez vraiment des informations, je pense qu'il pourrait faire une demande d'accès. Je suis tout seul de même, Pierre-Loup. Si vous voulez vraiment plus d'informations... C'est clair. Oui. Mais je ne vais pas en mémoire. Je ne suis pas en train de... Mais il faut avoir une idée... Mais le surplus, comme vous dites, il ne s'accumule pas. Ce n'est pas un surplus qu'il s'accumule à avoir. Mais donc, il s'accumule. Ce qui est sûrement ce qu'il veut savoir, c'est qu'il y a une différence de 600 000. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces 600 000-là? C'est ce qu'il veut savoir. Sûrement que c'est légitime, mais c'est sûr que c'est... Les transactions-là sont faites à partir des décisions du Conseil. Donc, on a des résolutions pour ça. Mais là, pour reconstituer le tout, c'est sûr que moi, là, je n'ai pas l'informations. Parce que c'est quand même des gros montants. Vous étiez là, M. le maire. Vous avez pris une décision. Vous pouvez avoir au moins des références. Non, mais la seule... Il faut les faire par exemple, sans problème. Non, non, mais maintenant, vous n'en avez pas. De même, non. Mais je ne sais pas. Trois-ci, 400 000, quelques milles qu'on avait pris pour balancer le budget. Je ne me trompe pas de mémoire. Je ne me trompe pas de mémoire aussi de ce côté-là. Trois-ci, 200 000, c'est probablement des choses qui n'étaient pas prévues. Par exemple, comme cette année, il y a des choses qui se passent avec la caserne qui n'étaient pas prévues au budget. Donc, on va dans le surplus pour balancer ce montant-là. Donc, probablement, c'est des choses comme ça qui est arrivées avec la différence de 200 000, qui nous font chère, c'est pour l'instant. Mais dans les résolutions concernant l'impésence, on ne fait pas référence sur le surplus. Non, mais ce que je parle, c'est que quand on a besoin d'aller dans le surplus, parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, qui est imprévu, il faut aller dans le surplus, c'est la même chose. Ce qui est arrivé probablement avec le 200 000, il y a quelque chose qui est imprévu, soit un camion qui s'est brisé carrément, qui n'était pas prévu. Et puis, j'ai donné moi aussi un déneigre, il n'y a pas plus d'excessiblement faire maintenant, on va en prendre aussi dans le surplus. Non, c'est que, comme madame la directrice, je ne m'ai absolument pas en doute que tout soit légal, tout soit conforme. Je pose simplement des questions, j'essaie de me renseigner comme si tout revient. En fait, c'est pris par résumption aussi. Oh! Ça fait que les l'air vont prendre tout, quand il y a des transferts, c'est pris par résumption aussi. C'est juste qu'il y a un drôle pourpoint comme ça, ce soir. La suite de vous le démontrer, par contre, si vous avez besoin d'informations, c'est pas compliqué à remonter. Bon, sur le... Peut-être que j'avais d'autres questions, parce que sur le rapport, il y a un monsieur... Il y a d'autres questions. Parfois? Oui, pour le laisser. Merci. 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 Ma question, même quand... Donc là, c'est de 3 millions, sur ce 6 millions pour 142 000, il y a combien de subventions à venir sur ce remontant-là? Juste que je suis pas mal placée, on sait. Oui. Vous savez, la page S ou la page... Il y a comme deux numéros, normalement. C'est le rapport financier qu'on peut publier sur le site de la ville, à la page 36. Oui. La question est bien simple en clanche. 6 millions pour 142 000. En fin de compte, combien va être subventionné? Subvention à venir sur ce remontant-là, c'est quoi? En fric ou en pourcentage? En fric ou en pourcentage? Il y en a un nom pour votre appel, s'il vous plaît. Ça va faire en dessous, c'est ça. Non, mais en haut, normalement, il y a un titre. Ça donne un propre billet, je ne vais pas imprimer les 45 heures avant de venir ici. Ma question est Vincent. C'est cette année, 2023? C'est le rapport financier qui a été publié suite au dépôt du rapport financier. Le 27 mai, le rapport financier est publié sur le site de l'année de l'année 2020. C'est pour l'année 2020. Ça c'est pour, il y a 95 taxes. Pour l'année 2023. C'est ça, c'est ça. Au 31 décembre 2023, il y avait des empreintes temporaires de 6 342 000. Ma question, c'est quoi le montant de 143 000 pour 342 000? C'est important. Qu'est-ce que je veux savoir sur ce montant-là? Combien il va y avoir de subventions qui vont alléger ce montant-là? Écoutez, ça c'est sûr que là, je n'ai pas l'information parce que le 6 millions, en fond, ça correspond à trois projets à mon souvenir. La caserne, la caserne, le bassin Jean-Baptiste Smart, puis il y avait aussi les rues YNJ et ça. Fait que de ce montant-là, quand c'est un enjeu temporal, nous on va emprunter pour aller chercher des liquidités en attendant que l'emprunt arrive ou que la subvention rentre. Donc, quelle était la partie subventionnée, quelle était la partie qui appartient à la ville? Je n'ai pas cette information-là, je pourrais vous le fournir si vous voulez, mais encore là, ça va estimer, je vais aller au pourcentage de ce qu'on est rendu des travaux. Puis, mettons qu'on est subventionné à 60 %, je vais vous estimer à 60 %. Je peux faire un certain calcul, mais c'est sûr que nous, je n'ai pas ce suivi-là parce que je vais chercher ça simplement pour des liquidités en attendant. Qu'est-ce qu'il y a de l'information supplémentaire, vous la pouvez en venir? Oui. De mon temps ou en pourcentage? Partie où, c'est-à-dire? Là, on va aller à la page 71. Là, on va… Le 27 mai, c'est la page 4. Donc, les 6 pages que vous m'avez données le 27 mai. Là, je capte. Entêtement net à long terme de l'administration municipale, 7 533 513. Entêtement total net à long terme, compte tenu de l'agglomération, s'il y a lieu, 18 796 935. Avez-vous la page 71? Oui. OK. À la page 71, l'activité… Premièrement, là, à la page 71, c'est marqué activité d'investissement à financer, 3 187 830. OK? Mais, à la page 41, le montant est différent. C'est 3 194 1654. C'est pas le vrai… C'est pas le montant exact. C'est simple. C'est le cas des deux qui est bon. OK. Votre question, c'est quoi? Parce que là, je n'avais pas le… Premièrement, je veux savoir si c'est 3 187 830 ou 3 194 64 qui est le bon. Il y en a un qui est marqué page 71, l'autre est marqué page 41. OK. Bon, il n'a rien à répondre, monsieur. Non, c'est bon. Je crois qu'il l'autre. Oui, je crois que c'est un peu. Il faut venir avec exactement pourquoi, mais normalement… Normalement, les deux montants doivent être égales. Ça dépend parce que dans le cercle… Ça dépend parce que… Investissement… Investissement financier ou activité d'investissement financier, c'est la même affaire. Combien d'un tu touches peut-être juste la dette, l'autre non, ça fait que je peux valider qu'ils vont revenir. OK. J'ai une page que c'est seulement la dette. Tu peux avoir des projets qui ne sont pas nécessairement de la dette. On va prendre le montant de la page 71, pour l'instant. 5,197,5 millions, ça c'est une partie de 6,3 millions que je viens de parler au début. Oui. Non, non, mais… C'est parce que pour moi, effectivement, il y a des chances, parce qu'il y a des bonnes chances. Mais je veux dire, je ne fais pas cette corrélation-là directe. Il y en a une, c'est pour des liquidités. Tandis que l'autre, c'est vraiment des suivis de projets. L'emploi temporel, ce n'est pas nécessairement toujours égal, parce que des fois, on a l'argent dans le compte de banque, on n'a pas besoin d'emprunter pour ça. Donc, il ne se passe pas toujours, on va aller chercher des liquidités seulement quand on en a besoin. Mais ça ne veut pas dire que ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas exactement à 6,3 millions. Non, mais c'est normal aussi, parce que si ça correspondrait, ce que ça voudrait dire, c'est que systématiquement, je vais faire des emprunts à 7% quand on met l'argent dans le compte de banque. 7,7. Et on s'entend que les taxes sont encaissées des fois en bonne partie au début de l'année. Donc, moi, si je veux bien faire mon travail, je ne vais pas aller emprunter la totalité de ces choses-là avant d'avoir besoin des liquidités pour ça. Moi, j'ai fait une simulation. Si je prends les 6,3 millions du début que je vous ai parlé, et avec une activité d'investissement financier de 3,187 millions, ça ne fait que 50,2 % seraient subventionnés. C'est allé à quoi? Non, mais c'est parce que non. Quand je prends mon tableau des projets, je parle de 30 projets en cours. Il y a des subventions partout. Il y a des endroits où il y a des subventions financières à 80, il y a d'autres à 50. Je veux dire, on ne peut pas faire un pourcentage. Je ne fais pas la corrélation. Non. Je ne fais pas la corrélation. OK. L'endettement total à long terme non consolidé. Ça fait qu'on vient de vous donner. OK. 2023, 25,95,730. Ça, ça comprend le 3,197,830. OK. Je peux le dire. Oui. 5 millions, je ne peux pas. Il est ici. Ah, c'est là où tu fais ça. OK. Je m'occupe. Tant mieux. Là, disons qu'il manque deux montants là-dedans. Il manque le code port dans l'endettement total à long terme des organismes contrôlés et des partenaires. Nombre 1,193,084 $. Il manque l'apport de la MRC, le tel de la MRC, 72,340. C'est pour ça que c'est marqué dans le titre non consolidé. C'est comme si on fait la bataille de poussure, le vol est parfait. Donc, on est rendu de 27 millions. C'est ça. Sur le 17 millions au NIT, ça donne 18,798,000 quand on ajoute les deux éléments de consolidation. C'est ça. Disons, on fait compte de 17,523,000, à page 71, vous avez pris la dette à long terme, 21,907,900. Là, vous avez soustrait 7,562,219 de la part du gouvernement. Vous avez ajouté 3,187,820 de l'activité d'endettement à financer. C'est ce qui donne 7,533,511. OK. Bon. Donc là, la Côte-Port, l'Office Municipal, la Région Régionale Gestion de la Mastérielle de Mont-Loeuf, il n'est pas inclus. Il n'y a pas de 5,5 millions. Non. La dette de la MRC non plus, il n'est pas inclus. Ben non, c'est ça. C'est comme ça que c'est présenté. C'est comme ça que c'est présenté, mais la dette totale nette, par exemple, c'est pas à 5 millions, c'est plus à 6 millions que ça. Oui, mais l'information qui est là est correcte parce qu'elle est marquée non consolidée. Vous avez dans le rapport financier la ligne consolidée. C'est correcte, mais pas complète. C'est parce que pour nous, le consolider, ça vient pas nécessairement de nos… La dette existe pareille. Oui, elle existe pareille, mais c'est pas faux. Ici, je vous parle de non-consolider. Si vous voulez le consolider, vous l'avez dans le rapport financier. Les consolider, ça représenterait plus la réalité que la situation. C'est la façon dont les choses comptables sont rédichées. On suit la loi gouvernementale qui demande la réjustice et comme ça, on le fait de cette façon. C'est pas votre façon, mais c'est la façon. Et on suit aux experts aussi? Oui. D'accord, c'est 26 millions de dollars pour mieux de la 5 fois. Lors du temps total, la valeur inclut les dépens d'investissement financier. Si on inclut la pédécoque part, les deux services, les organismes. Donc, vous avez dans la page sur le rapport financier complet, effectivement. C'est ça. La page 31. Il y aura deux autres sujets, mais on peut revenir, puis on peut revenir tout en plus. Point numéro 5. Administration 5.1. Approbation du coup de juin. Revisée de l'Office municipal d'éducation du Grand Portneuf. Alors, concernant l'adoption par le conseil municipal de veille des ventrilles le dernier, de la résolution 2024-04-129, par laquelle le conseil municipal approuve le budget de l'Office municipal d'éducation du Grand Portneuf, soit le 2022. Le conseil de la réception du budget 2024, revisé par l'OMHGP le 4 juillet dernier. Concernant que ce budget a été apprové par la Société de l'Habitation du Québec, concernant qu'il est évoqué que la Ville approuve le budget revisé, préparé par l'OMHGP, pour la portion relative à la Ville de la Toulouse. Alors, la résolution est approvue de budget 2024, revisé l'Office municipal d'éducation du Grand Portneuf, pour la Ville de la Toulouse. Donc, ça nous propose. Je propose. Je vous propose. Alors, 5.2. On a maintenant l'entente relative à la contribution de la Ville de la Toulouse au Fonds des municipalités de la biodiversité pour la période 2024-2028. Alors, au conseil de la Société pour la Nature et les Parcs, organismes voués à la protection du milieu naturel de la fondation de la faune du Québec, organismes dont la mission est la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitants, ont mis sur pied un fonds des municipalités pour la biodiversité. qui est mis à la disposition des municipalités aux villes ou MRC afin de développer des projets de conservation de la biodiversité, considérant que le fonds municipal est destiné à recevoir des contributions en argent et à les réserver et exclusivement pour soutenir la réalisation des projets conformes aux mandats de la fondation et des projets soumis de la municipalité ou la ville détentrice de ce fonds. Considérant que la fondation s'engage à contribuer pour les années 2024 à 2028, inclusivement au fonds, selon une ou d'autres modalités suivantes. Pour chaque dollar de contributions versées par la Ville de 2024 à 2028, un montant équivalent de 7 % de la contribution de la Ville sera prélevée pour alimenter le plan. Un montant équivalent de 8 % de la contribution de la Ville sera prélevée pour la gestion des fonds municipaux pour la fondation. Pour chaque dollar de contributions versées par la Ville avec effet électrolytique de 2024 à 2025 et ensuite de 2025 jusqu'à 2028, la fonction et ses partenaires verseront au fonds municipal un montant correspondant à 100 % des contributions municipales. La contrepartie est calculée chaque année selon les paramètres d'application. Et concernant que le ministère de l'environnement de la lutte contre le changement climatique de la faune et des parcs, soit autorisé à octroyer à la fondation une formation d'un montant maximal de 3 910 000, soit un montant maximal de 97 500 au cours de chaque deuxième exercice financier 2024, 2025 à 2026, 2027 et 2728 pour le fonds. Les fonds seront répartis entre les municipalités ou ville ou MRC adhérentes pour un personnel obligatoire de 1 $ par ménage. Cela ne pourra pas être inférieur à un financement annuel de 5 000 pour les municipalités, ville ou MRC. comptant au moins 7 000 ménages et d'iciérant renouveler la type entente. On sent que l'ensemble des fonds est créé en vertu d'entente entre les municipalités et MRC et la fondation est destinée au développement des projets de conservation des milieux naturels. Alors, la résolution de la Ville de l'autonomie concentre à verser au fonds existant une contribution de 7 000 pour chacune des années financières 24, 25, 25, 26, 26, 27 et 27 et 28. La Ville autorise la fondation à verser au fonds de la Ville de la contribution du ministère pour l'année financière le 24 à 28. La Ville autorise l'utilisation du montant ou une partie du montant déposé dans les fonds pour le financement des projets de conservation de milieux naturels et de biodiversité. Ces projets seront préalablement développés en collaboration avec la fondation et que M. Benjamin, directeur général, autorise l'autorisé à signer la visite d'entente ainsi que tout document afin de donner effet à la présente résolution. Alors, aujourd'hui, à notre proposeur. Je ne suis pas en faute. 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 Parce que les deux prochaines points ont été expliquées par le directeur général adjoint. Alors, 6.1. Conclusion de Ville. Pour l'installation d'un site de télécommunication à la station de traitement des services par le ministère de la Cybersécurité et du numérique. Autorisation des signatures d'interagénaires. En concernant la demande du ministère de la Cybersécurité et du numérique qui souhaite installer un site de télécommunication, révèle d'améliorer son réseau de radiocommunications, considérant que le site identifié par les parties situées à la station de traitement des eaux usines de l'avis 2.245 Avenue Marti, considérant que le serveur est important pour les parties conclurent un bail afin de confirmer l'installation de ces équipements. Donc, considérant que le projet de bail est joint à la présente résolution, donc la résolution que le conseil ministère autorise la conclusion du bail entre l'avenir de Donnac-Alapie et le ministère de la cybersécurité et du numérique pour l'installation d'un site de télécommunications à la station de traitement des eaux usines d'une durée initiale de 60 mois, pourront faire appel à l'avenir de renouvellement par la suite. Le conseil municipal de l'opinion de motorise, le piano géant de Donnac-Alapie, signer le nom de la lille de ce bail. C'est alors un proposant. J'ai trois points. Par exemple. Alors, 6.22, l'avis d'amnation au dépôt du projet de règlement. Non fondé. Comme pour tout règlement, avant son adoption, il faut d'abord être procédé d'un avis de motion et d'un dépôt du projet. L'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro P624 qui est intitulé Règlement relatif aux aliments de licences et non fondés. de l'avis d'amnation. De l'avis d'amnation. De l'avis d'amnation. Controits des travaux et reconstruction de la caserne de services d'insentier. Pour ce qui concerne le règlement de gestion contractuelle de la ville, qui est ajouté dans le projet de règlement sur le site exéguide. Pour ce qui concerne la procédure de modification des contrats privés de l'article 9 de ce règlement. Donc, c'est avec le conseiller a pris connaissance du rapport du comité formé avec l'avis d'amnation 9.1 de règlement. Donc, la réduction, le conseiller a trouvé la modification de la politique de changement au contrat. Le contrat, c'est le contrat des travaux de reconstruction de la caserne du service de sécurité sans vie. L'objet de la modification montre que ce sont des modifications électriques et des décisions de l'avis d'amnation pour le basement. Donc, le point d'utiliser 5.260.34, ça inclut les taxes. Merci. Et peut-être pas bon là. Je me propose. Excusez-moi. Je me compte. Alors, 7.2, l'approbation des directives de changement et de modification de contrats en vertu du règlement de gestion contractuelle du mandat des services professionnels relatifs à la construction des réservoirs souterrains au parc des Jean-Baptistes. Même chose ici. Donc, c'est une modification qui est déposée en vertu du règlement de gestion contractuelle. Donc, la résolution que le conseil approuve, la modification pour le contrat. Donc, le contrat, c'est le mandat des services professionnels relatifs à la construction des réservoirs souterrains au parc des Jean-Baptistes. Il s'agit d'un ordre supplémentaire de qui va pour couvrir les arts de surveillance de chantier supplémentaires imposés par les voteurs de l'entrepreneur. Et puis, la directive numéro 1 va noter que le montant qui est assumé sera assumé par l'entrepreneur au moyen d'une retenue permanente en guise de pénalité. C'est un montant qui s'ajoute aux honneurs professionnels et les ingénieurs, mais qui va être retenu au niveau de l'entrepreneur. Donc, il y a un montant qui est de 37 311. C'est comme tout ce qui est en fait. Donc, si on a le nouveau vote, on a le nouveau vote. Alors, 7.3, le mandat du mandat du municipalité du Québec, appel d'offres, l'achat de différents produits, qu'il est utilisé pour le traitement des eaux. Donc, constatant que la ville a reçu une proposition du nombre de municipalités du Québec pour préparer son nom et au nom de d'autres organisations municipales intéressées en déprimant l'appel d'offres, on a cherché le groupe de l'évitre, c'est différent de produits chimiques, dans le traitement des eaux, des hausses, des eaux usurpées et de l'eau potable. Donc, dans le cas, la ville a participé à cet achat voulu pour se procurer des produits pour l'usine de filtration et pour le centre d'aquatiques. Donc, considérant que la ville a déjà lu un contrat avec un regroupement de l'ERQ jusqu'au 31 décembre 2025, qu'elle soit du prévalement de la clause d'adhésion rapportée et son adhésion à partir du 1er janvier 2006. Donc, la résolution a différents éléments, la résolution que la ville a confirme son adhésion pour le regroupement d'achats mis en place par le nom des municipalités du Québec pour différents produits chimiques pour le traitement des eaux pour la période 1er janvier 2025 et 31 décembre 2027. La municipalité convient de l'UMNQ, le mandat préparé en son nom, celui des autres municipalités, un document d'appel d'offres. Il ne faut pas jouir un des contrats d'achats regroupés selon les durées contenues dans l'appel d'offres pour la période. Donc, pour permettre à l'UMNQ, donc la municipalité doit s'engager à fournir et remplir les quantités des produits chimiques. Et maintenant, la municipalité reconnaît que l'UMNQ recevra directement la judiciaire c'est de frais de gestion 1 % le mandat et le mandat facturé à un taxe à chacun de participer par le regroupement d'achats est historiétisé à 1,6 % pour les organisations de l'UMNQ et à 3,5 % pour celles pour le mandat de l'UMNQ. Merci. Je propose. Je propose. Je propose. Je propose. Je propose. marginalité de dérogation, pour les enquêteurs, il s'agit de lui dire et de lui dire à ce que j'ai fait. Il y en a la planète qui ressemble à luxury. Sur l'une, Je propose. Et pour le 022, le 286 rue Avenue 327, correction, propose-t-il? Je propose. Alors, c'est ce qu'on fait avec le point numéro 8, au lieu de l'Urbanisme et le développement incogné. Dans le passé, au point numéro 10, ce qui est autre sujet. Alors, 6.1, participation au domicileur des chevaliers de Colombes. Alors, considérant la tenue, le 6 juillet prochain, pour le moment d'étoile des chevaliers de Colombes, au Conseil 28-14, de participer à ce tournoi. Alors, la résolution de procédé à l'achat de 4 droits de jeu pour plus de 240 $ pour le tournoi de vol de cheval de Colombes, Conseil 28-14, le 6 juillet prochain, et d'étoiles indépendants de 240 $, amène le poste budgétaire. Je propose. Je propose. Quelqu'un compte? Le 26.2, aide financière au Aspect Portneuf. Alors, concernant la correspondance au-dessus par l'organisme Aspect Portneuf, pour l'achat d'organisme, sollicite une aide financière de la Ville pour la réalisation de ses activités pour la saison 2024-2025. Concernant que le conseiller municipal juge à proposer de verser une aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 1 500 $ à Aspect Portneuf pour la réalisation de ses activités pour la saison 2024-2025, et d'autoriser une dépense de 1 500 $ à 1 500 $, amène le poste budgétaire. C'est un proposant. Je propose. Je propose. Je compte. Le 26.3, est financière à la route des arts et saveurs Portneuf, pour la tenue générale, à l'édition de l'évêquement à la route des arts et saveurs Portneuf, qui se tiendra le 21 et 22 septembre prochain, soit le 21 et 22 septembre prochain. Alors, considérant la correspondance au fil de l'autre lundi dernier, de la prise de la prise d'art Portneuf-Savard, dans lequel organisme, sollicite une aide financière de la Ville pour la tenue dans la région de la MRC de Portneuf, pour la prochaine édition de l'évêquement à la route des arts et saveurs Portneuf, qui se tiendra le 21 et 22 septembre prochain. Concernant que l'évêquement est mis à mettre en valeur les talents de la MRC de Portneuf, en regroupant artistes, artisans, producteurs, agro-transformateurs, agro-lémentaires de la région. Concernant que le conseil municipal juge à contribuer de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 500 $ en l'organisation et saveurs Portneuf pour la tenue de la prochaine édition de l'évêquement à la route des arts et saveurs Portneuf le 21 et 22 septembre prochain, et d'autoriser une dépense de 500 $ en l'air de fausses et budgétaires. Un proposant. J'ai un parcours aussi. Autis point quatre, accueillir le CHBC pour ce démarche quant à la protection des pertes publiques privilètes à la rivière Jean-Cartier. Alors, concernant les écosystèmes et la communauté de Québec font face à la double crise des échanges climatiques et de la perte de la biodiversité. C'est vrai que le site fort du nouveau cadre mondial de la biodiversité, comme les Montréal, vise à protéger 30 % des terres et des étudiants de la planète d'ici 2030. C'est vrai que le gouvernement du Québec a adhéré à cette nouvelle, à ce nouveau cadre mondial, émène à l'heure actuelle d'importance d'efforts pour la fin des sites objectifs. Concernant que l'Université de Toronto s'est engagée à soutenir le gouvernement du Québec dans la fin des sites et dans ce cadre mondial de la biodiversité, ainsi qu'à travailler avec des acteurs du territoire afin d'augmenter la portée des actions pour préserver la biodiversité. Concernant que l'Université de Portneuf a évertu la rivière Jaure-Cartier en tant que territoire d'intérêt naturel, récréotouristique et écologique dans le schéma de l'aménagement et de ce développement. Concernant que le gouvernement du Québec, en 1983, c'est ça et qui 1332 hectares de terrains vivrains à la rivière Jaure-Cartier dans le cadre de la restauration, conservation et mise en valeur de la rivière, de la réintroduction au sommet. Concernant que ces terres publiques représentent près de 70 % des rives au sud du parc national de l'Argent-Cartier et qu'elles sont dominées par de meilleurs milieux naturels, notamment dans le milieu de vie et de vie. Concernant que la protection des milieux naturels des terres et des domaines de l'État et des grains à la rivière Jaure-Cartier répond à plusieurs objectifs et enjeux identifiés dans les différentes planifications territoriales. Concernant que la rivière Jaure-Cartier et son milieu de livrains représentent un important site récréotouristique pour les activités de bench, l'activité de descente à rivière, le cycle glouisse, l'escalade de glace, pour tendre aux rôles réunions de l'importance qui pourra tomber économiques et régionales. Concernant que la Corporation-ci de la rivière Jaure-Cartier, le reconnaître le système plus particulier de la rivière Jaure-Cartier et son milieu de livrains, répondant ainsi aux juridiques initiaux de la consommation et de la mise en valeur de l'acquisition par le gouvernement du Québec en 1986. Concernant la réflexion sur les meilleurs outils de protection de la rivière Jaure-Cartier et son milieu de livrains, sur profil depuis plusieurs années grâce à des efforts concertés de la CJBC avec la MRC de la rivière Jaure-Cartier. Concernant que le gouvernement du Québec est actuellement en processus d'appel à la proposition d'air protégé et de la CJBC souhaiterait typique de dossiers de projets de réserve biodiversité dans le dépôt des propositions à cette épreuve présente l'appel du gouvernement du Québec. Concernant que la CJBC signifie tout un accompagnement d'une expertise et d'un inclus financier de partenaires nationaux, dont Concernation Nature Canada et SNAP Québec, dans l'accord de l'initiative de plein air qui vise à soutenir la création d'air protection et de corridors écologiques en étroite collaboration avec des acteurs locaux afin d'aider la protection des lieux naturels et l'accessibilité à la nature. Cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. La résolution que le Conseil municipal de la Ville de Dorepano soit positionnée en faveur de la prévention à un détail des domaines de l'État privé de la Région-Cartier sur Fontainebleau et que le Conseil municipal de la Ville a pu la démarche portée par le CJBC quant à la protection des terres publiques privéennes à la Région-Cartier sur Fontainebleau. Je vous en propose. Je vous en propose. Je vous en propose. Alors, 10 points simple, appuis à la demande de révision de la loi sur les fiscalités municipales pour les taxes de la Sûreté du Québec. Alors, considérant la demande d'accueil de la municipalité de Saint-Hélène-de-Marc-Dôte pour la résolution 139.7.2024 pour une demande de révision de la Loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec, concernant la Loi sur la fiscalité municipale, le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services de la Sûreté du Québec. C'est comme ça que les municipalités locales doivent débourser 50 % du coût pour les services de la Sûreté du Québec selon le règlement prévu à cet effet. Par le fardeau fiscal, les municipalités ne cessent de s'accroître. Concernant que les municipalités locales sont agisées aux décisions gouvernementales concernant le financement de la Sûreté du Québec, les contribuables locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée. Et concernant que le taux de taxes sur la Sûreté du Québec est actuellement déterminé de manière unilatérale, sans consultation, ni prise en compte des besoins et des capacités financières de chacune des municipalités. Alors la résolution que la Ville a donné connu a appris la demande au gouvernement du Québec d'une révision de la Loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec. Et une copie de cette résolution sera transmise au ministère des Affaires municipales, le ministre de la Sécurité publique, le député de Pontmerf à l'Assemblée nationale et à l'Union des municipalités du Québec. Donc on va faire la propose. Quelle propose? De plus en compte. C'est le point numéro 6, le point numéro 11, deuxième parmi les questions. La question des versements estimatifs sur l'année. Il y a un montant qui est indiqué pour 2024-2024, jusqu'à 2025 jusqu'à 2029 et plus pour 23,203 millions. Ça veut dire que c'est l'intérêt qu'on pense payer sur la dette d'ici 2029 et plus. Est-ce que je comprends bien? Ou c'est le versement de capital aussi? Juste pour être sûr qu'on parle de la même page. Moi, dans le fond, vous parlez des versements estimatifs sur la dette à long terme. Vous avez 2024 à 2029 et plus, c'est ça? Donc ça ici, on parle du remboursement en capital. Donc ce n'est pas les intérêts, c'est les capitaux qui s'est consolidé. Donc le montant ici correspond au remboursement de la Ville, incluant la Régie et puis la MRC. S'il y en a, je pense que c'est juste à régisser. Donc, habituellement, il y en a pour 23 millions. Et à ça, vont s'agouter des nouveaux investissements? Oui, c'est ça. Ça, c'est les dettes qui sont faites. Donc, ça n'arrive pas. Dans ça, on n'a pas les emprunts temporaires qui sont faits justement pour les liquidités. Ça, c'est les emprunts qui sont réalisés au financement permanent. Par exemple, la caserne de l'incendie, approximativement 10 millions, je pense, ce n'est pas là-dedans seulement? Non. Ça pourrait s'agouter au cours de 2025, 2026, 2027. C'est trop fort, c'est juste… Je risque d'emprunter une partie vers la fin de la minuit, parce que les travaux sont quand même avancés. Donc, moi, dès que j'ai une idée de comment ça va se terminer, bien, j'aime mieux aller en financement permanent, parce qu'on va chercher un meilleur taux que de le laisser en emprunts temporaires. Donc, le plus rapidement que je peux aller, je vois le faire. Bonne question. J'espère qu'elle va vous garantir. Je ne sais pas. Donc, en dehors de ça, maintenant, peut-être que c'est bravo de avoir des questions aussi. Laurent, la question de Laurent de surveillance, j'avais déjà posé une question sur ça. Je ne sais pas si M. Tim Guignard s'en souvient. J'avais posé une question sur ça. J'avais dit, est-ce que vous engagez du supplémentaire parce que vous n'avez pas confiance à la personne qui est déjà là? Je me souviens que j'avais posé ce genre de questions-là. Bon. C'est qui, actuellement, en dehors de ce nouvel 7 à jour, est chargé de la supervision des travaux? Il y a un… je ne sais pas moi, il y a un… Vous avez un chargé de projet, vous avez… Je ne suis pas sûr que je comprends votre question. Non, mais je voulais savoir que c'est suffisant de s'assurer que les plans, les devis, que les travaux se font conformément aux attentes. C'est en question du projet. Quand on donne un mandat de service professionnel, généralement, on va donner le mandat pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux. Donc, ceux qui préparent les plans et devis, ça dépend si l'architecte ou l'ingénierie, ça dépend de… des fois, il y a même les deux. Mais ceux qui vont faire le plan et devis, par exemple, pour un bâtiment en architecture, eux vont avoir un surveillant. Donc, c'est eux qui vont surveiller le projet. C'est plus de la façon générale. Ça dépend des mandats parallèles. Mais normalement, quand on donne un mandat global, c'est plan et devis incluant la surveillance pour que les gens qui ont fait les plans de devis surveillent les travaux. Donc, c'est le cas actuellement pour la caserne? Oui. Donc, c'est les architectes, vous pourriez nous dire que c'est qui? C'est qui? C'est qui? Non, la firme. C'est le DG3. Ok, merci de m'acheter. D'accord. Et le 25 000 qui s'ajoute, est-ce qu'il s'ajoute à cette firme-là? La surveillance additionnelle? La résolution qui a été passée… La résolution tantôt n'a rien à voir avec la caserne. La résolution, le 37 000 qu'on parlait… Non, 25 000 terrains. 25 000. Il n'y a pas de 25 000. Il y avait 5 000 pour les travaux de construction de la caserne. 5 205 et 84, ça c'est pour les travaux de construction. Ce n'est pas les services professionnels, c'est vraiment les travaux. Et l'autre dont j'ai parlé, c'est pour le mandat de services professionnels, mais c'est pour la construction du réservoir souterrain au Paris-Jean-Baptiste-Marie. La surveillance supplémentaire? La surveillance supplémentaire, c'est pour la construction du réservoir souterrain au Paris-Jean-Baptiste-Marie. Donc, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une surveillance supplémentaire parce que l'entrepreneur a du retard. Donc, qui dit retard dit la prolongation de la surveillance. Donc, on doit évidemment payer pour la surveillance supplémentaire, mais on fait une retenue à l'entrepreneur. C'est une clause dans le devis. Le devis, c'est les travaux qui sèdent. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de pénalité. Donc, on reste un montant supplémentaire aux surveillants, dans ce cas-là, c'est ingénieur. Puis, maintenant, on applique une retenue à l'entrepreneur général pour la retard. OK. Donc, ça, c'est qu'avec mon pays, ça a eu la question. OK, bien. Bon, deux petites dites, là. C'est quoi, alarmes non fondées? Fausse alarmes. C'est quoi une fausse alarmes? C'est le terme que tu disais, c'est alarmes non fondées. Dans notre jargon, nous, c'est une fausse alarmes. Dans le fond, c'est une alarme pour laquelle les... Parce que là, ces services incendies ont à se déplacer, mais qui est dans le fond. OK. Les araignes ont un coup associé au déplacement des pompiers. Donc, il y a un alarme, un système qui est relié à la centrale. Donc, il y a un coup à ça. C'est la même chose au niveau des alarmes d'intrusions. Dans le cas de l'Assemblée du Québec qui l'a dit. Mais on n'avait pas de réglement depuis un moment. On peut dire que j'ai eu un porteur de remettre un réglement semide à l'encontre. Mais supposons que moi, je suis inquiet. Je suis inquiet parce qu'il y a du peu autour de... Mettons qu'on est à 9h05 autour de chez nous, là. Puis que j'appelle les pompiers, puis il n'y a rien. C'est vraiment pour les systèmes d'alarme. Ce n'est pas un individu qu'ils appellent. C'est comme si le système d'alarme m'appelle une centrale. Comme on a, quand j'étais duurteur d'école, il y avait des alarmes. Effectivement. C'est les alarmes non fondées qui sont reliées à un système d'alarme d'incendie. En ce moment-temps, j'étais duurteur d'école. À chaque fois, j'aurais dû payer parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déclenché l'alarme. Mais c'est sûr qu'il ne paie pas la première fois que ça arrive. Ça, l'avertissement, d'après ce, c'est bon, ça se répète dans la même année, à la même entrée, c'est là qu'ils vont m'envoyer. Ce n'est pas assez frais. Ça, ça s'est amélioré. Et maintenant, il y a les bons résultats. Oui, le... Il y a des électeurs qui vont te rôler de l'alarme. C'est ça, oui. Peut-être que ce n'est manquant un bout, là. Il y a le règlement sur les poules, les plaguiers. Oui. Il va... Là, j'ai vu qu'il y avait deux résolutions, je pense, à la dernière réunion qui annonçait, je m'imagine, le règlement. En tout cas, il y a une consultation le 8. Oui. Quand il y a une consultation comme ça, est-ce que la réponse, c'est oui ou non? C'est-à-dire, mettons, une consultation sur le règlement sur les poules. C'est, mettons, que quelqu'un va s'objecter, non pas à une partie, mais à la totalité sur le règlement. Là, on est dans un contexte qui est un règlement sur les poules, on modifie le règlement de l'urbanisme. Donc, il est soumis à la procédure de modification de le règlement de l'urbanisme, qui est une procédure plus élaborée qu'un règlement standard. Donc, dans ce cas-là, bon, il y a eu un premier projet qui a été adopté. Il y a une assemblée publique de consultation qui va se faire le 8.8. Donc, les gens vont se présenter, venez faire des commentaires sur le projet. Puis, suivant l'assemblée, il y a un deuxième projet qui va être adopté. Donc, évidemment, entre l'assemblée publique et évidemment, s'il n'y a pas de commentaires, il pourrait être adopté. Donc, le deuxième projet pourrait être adopté directement à l'UIT. Il y a des commentaires, le conseil pourrait rapporter l'adoption, puis faire des modifications au règlement pour arriver à un deuxième projet. Et là, une fois que le deuxième projet est adopté, à ce moment-là, il est soumis à l'approbation des personnes à bénévoter. Donc, c'est sûr que rendu là, après le deuxième projet, l'approbation, c'est un peu un oui ou un non. Parce que les gens se proposent, l'argent fait pour cette genre d'approbation réglementaire. Puis, ultimement, s'il n'y a pas personne qui demande une approbation préférendaire à ce moment-là, ils ne vont pas adopter leur règlement final, que ce soit avec le troisième projet qui est adopté. Donc, le 8, on pourra proposer déjà en 1 heure réglement. Absolument. Merci. Oui. Je vais faire des petits calculs. Par contre, le total net construit l'île, c'est une question pour Mme Lambert. La Révue régionale gestion en matière résiduelle de la Portneuf. La dette, c'est de combien? Je ne ferais pas. Un message qui nous dit, c'est un dernier dernier. La Ville de Livry a dit qu'en 2028, la dette va arrêter de monter, de partir à la baisse. On a connu, en quelle année, la dette va arrêter de monter? Oui. Là, on a des projets, c'est sûr. Les plus gros, ils vont commencer dans les prochains mois ou semaines. Après ça, tout dépend de notre niveau des pays et de ce qu'on doit faire. Il ne faudrait pas bien d'attendre. C'est facile à dire. Il n'y a pas de réaction. Un autre dossier, le dossier 444-769 à CPTOQ, la Commission de la protection des droits, l'agriculture du Québec. Oui. Pouliez-vous commenter le dossier? Le dossier, vous dites de Mme, moi, c'est une autre dossier, ça ne me fait absolument rien. Non. J'avais été, il y a quatre, j'avais été avec l'agriculture générale, celui, je ne sais pas, l'urbanisme, puis à Québec pour le 18 mars, je ne me souviens de ça. C'est pas beau, moi, le dossier, là, il m'en passe tellement d'une journée, dans une semaine, là, que je ne meurt pas, là, les… Il n'aurait pas été la Commission de protection du territoire du Québec. Non, je ne me souviens pas d'avoir été le sujet de classe. Le sujet de classe, non. Le sujet de classe, non. Et même si c'était ça, M. Votre question, par rapport à ce dossier-là, c'est quoi? Si vous voulez commenter, si vous ne voulez pas commenter… Non, on est pas là pour commenter, on est là pour tenter de répondre à vos interrogations. Là, il n'y en a pas. C'est quoi votre question par rapport à ce dossier-là? Est-ce que vous pensez d'être le dossier-là? Parce que le dossier, là, vous avez le numéro, il y a certainement un titre, ce dossier-là. Dossier 444, moi, là, pour moi, c'est un dossier 444. C'est quand même beau, ça, là. Tu sais, je… comme… Madame Naud, là, quand il avait référence, c'est quelque chose, il y a un titre. Pour moi, il y a un dossier 444, c'est un dossier 444. Bonjour. Je peux vous donner des informations sur le dossier, si vous voulez, là, pour réflexion de la mémoire? Bien, réflexion de la mémoire, je ne mets pas au courant, c'est quoi? C'est ça. C'est… C'est… Le résident, la route 138, la mémoire, la mémoire, la mémoire… ça veut dire quelque chose. Oui. Hein? Mais voilà. Ça veut pas être plus simple. 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 Mais… Vous voulez vous favorer, vous aussi? Non. 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 Non, M. Balbouch, je vais vous répondre. Je n'ai pas la réponse, justement, avec l'État financier. Correcto. Sauf que, si vous voulez, vous pouvez le trouver, puis M. le maire, vous pouvez communiquer avec en même temps que les autres sont en tant que McEdoe-Fournay. La part… La part… La part de la dette… Par rapport de l'endettement total long terme, le… J'ai eu un gestion, mais qui pertient à l'Université d'Ouvene-Fournay, la part de Donner-Fournay, c'est 1 million… 1,193,084 dollars. Ce pourcentage de ça, c'est quoi, 10 % ? Ça peut voir. Ça, je parle contre les autres… Par rapport à la dette totale… La dette totale de la vie, ou la Régie. La Régie. Mais là, si on n'a pas la dette totale de la Régie, c'est difficile de donner le pourcentage. Quand M. Langeur tournera l'information, ce sera plus facile. Et là, on n'est pas capable de nous le donner, là. Non, mais là, c'est sûr. C'est parce qu'avant, je pense qu'il y avait une page qui donnait les pourcentages de la dette de la Régie. Oui. La Régie… En tout cas, la Régie régionale, c'est en matière… On accapare 9,77 % de la dette, parce que ça représente… Est-ce que c'est une question quand vous avez la réponse? C'est pour savoir si vous voulez… Moi, ça me donne 2 millions… Attends, donc, ça me donne 2 millions 211 000. S'as-tu l'allure? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il est respecté? Je n'ai pas compris. Ça me donne 2 millions 211 000. S'as-tu l'allure? Ça se peut… Comme je vous dis, je ne déborde pas n'importe quoi, il faudrait chercher l'information. Non, je vais donner l'information, tiens. Ça, ça a déjà la réponse. Je veux confirmer les idées. Vous les avez pris vos dires, M. Barbeau? Pardon? À quel endroit vous avez pris vos dires? J'en ai l'air très certain, mais je suis là, 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 l'endettement, la cote port, c'est 1 193 000, si, et seulement si, ça représente 9,77 % de la dette, de la dette, c'est 202 000. Moi, il y a une règle de 3. Ben oui. Ah ! C'est facile, non ? Oui, c'est facile. Je n'en ai pas de fonctionnement, il va y avoir un numéro de résolution d'une dérogation, je fais comment. En fait, la résolution de ce soir, on peut avoir le numéro. Oui, je vais sur le site. En fait, dès demain, je ne sais pas, dans le fond, quand je fais mon suivi, les réseaux vont être approuvés, normalement, on vous envoie une copie. Je comprends que vous devriez en avoir une copie rapidement. Juste quand même, ça vous se veut, je ne sais pas. Mais en fait, quand je suis dit à partir de demain, moi, j'envoie les résolutions au service de l'organisme et moi, j'en avais une. Normalement, c'était au requérin. Je pense que dans votre cas, ce n'était pas vous qui avez fait la demande. C'est mon entrepreneur, effectivement. Donc, moi, j'en envoie une copie demain. Évidemment, j'en vais par la poste. Je peux toujours être... Peut-être demain, demain, jeudi ou plus tard, la résolution va partir. Sinon, on est ici. Mais si j'avais voulu l'avoir plus rapidement, vous pouvez m'envoyer un. Je n'en voyais pas de problème, je ne connaissais pas la procédure, c'est tout. Une journée heureux, après ça, c'est plutôt magnifique. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. J'en avais pensé. Alors, j'en avais pensé au point numéro 13, c'est le déroule des documents. Alors, 13.1. Dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture de la déco-gouvernifère. Pour terminer au règlement, numéro V601. Alors, la liste des candidats, c'est le même. Le petit côté est allégé comme surveillante de la bibliothèque. Et un brouillette comme sauveur national. Et un brouillette également, moniteur de sécurité aquatique. Et aide aujourd'hui, sauveur national. C'est vraiment que le ministre vous dépose. Alors, au point numéro 14, vous levez de la séance. Je vous remercie. Je vous propose. Oui. Monsieur D'Alemar. ... ... ... ... ... Merci à vous quand je parlais. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?